Bonjour à tous, la Sardaigne est la deuxième plus grande île de la Méditerranée après la Sicile, dont le documentaire Tour de Sicile est disponible sur notre chaîne. Nous avions également apprécié le sud Sardaigne et la très belle ville de Cagliari dont nous avons aussi fait une vidéo. Aujourd'hui, nous partageons notre découverte du Nord Sardaigne, une destination qui nous a séduites par ses paysages et ses îles sauvages. Un univers à explorer plutôt en bateau pour mieux profiter de ses beautés naturelles. Nous avons atterri à Olbia, une cité historique, influencée par les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains et les Byzantins. Le centre ancien est particulièrement vivant, avec ses ruelles pavées, ses boutiques, ses restaurants, sans oublier les gelatérias largement représentés. Parmi les vestiges notables, la Baselie, une église romane du XIe siècle. Dans cette ville, les Parcs-Combragés offrent un peu de fraîcheur. Toute proche, la célèbre Costa Smeralda est une destination synonyme de luxe et de glamour. Curieux, nous nous sommes rendus dans deux endroits significatifs du secteur, Porto Rotondo et Porto Cerveau. Franchement, ces communes récentes n'ont rien d'exceptionnel. C'est juste le terrain de jeu des plus fortunés, amateurs de yachts et de villas au bord de l'eau. Le véritable trésor du Nord-Sardaigne, c'est sa nature, et pour en profiter, il faut marcher un peu. Sur toute la côte, c'est une alternance de plages, de rochers et de garricks sauvages. Le point d'orgue, c'est l'archipel de la Maddalena, composé de sept îles principales et de nombreux îlots. Une randonnée sur l'île de la Caprera permet d'aller au plus près de ces paysages époustouflants. Côté patrimoine bâti, la ville de la Maddalena est accessible par ferie depuis Palau. Elle possède un centre historique charmant, avec ses jolies places et ses bâtiments colorés. Cette cité, typiquement sardes, bénéficie d'une atmosphère tranquille. Dans l'intérieur des terres sardes, nous avons apprécié la charmante bourgade médiévale de Tempio-Posagna. La ville est connue pour ses bâtiments en granit gris qui lui donnent son caractère. Parmi les édifices remarquables, la cathédrale Saint-Pietro, datant du XIIe siècle. A voir également ses fresques et ses photos anciennes qui s'affichent dans les ruennes. Plus au nord, Santa Teresa donne sur les bouches de Bonifacio et offre des paysages côtiers spectaculaires. La ville est connue pour ses plages magnifiques et son ambiance maritime. Entre mer et montagne, la région bénéficie d'une combinaison de paysages parfaites pour les amateurs de nature et de photographie. Avec son patrimoine culturel, sa gastronomie et ses nombreuses activités, le Nord Sardaigne est une destination touristique qui séduira les plus exigeants. « Chao, bye! » Sous-titrage FR ?